La différence entre vous et votre collègue, c'est que vous nous parlez normalement. Vous savez, il ne faut pas parler aux gens avec collègue avec... C'est peut-être que... C'est qu'il était... Il était pricheur. Oui, c'est peut-être. Non, mais peut-être que là, c'est... Il y a des témoins, j'ai besoin de savoir, parce que c'est... Je vais confirmer que c'est pour un atrope de l'ordre. Je vous demande pourquoi vous dites qu'il y a un atrope de l'ordre. J'ai pas le droit, c'est que c'est juste que là, en fait, il y a des preuves de ce qui va être le fondement du contrôle d'identité. Moi, je fais du droit administratif comme droit administratif. On a besoin de la preuve parce que la parole s'envole et qu'il faut des preuves. Vous avez des instructions. D'accord. Des instructions de qui ? De la hiérarchie, parce que le procureur peut vous demander de faire un contrôle d'identité. C'est le procureur qui vous a demandé de faire un contrôle d'identité ? Non, 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 ça va arriver. On va voir les instructions. Ah ! Ben, je vous demande qu'elles le font, c'est... C'est mou, en fait. Et je suis très respectueuse. Vous avez dit n'importe qui, madame. Je suis pas n'importe qui, je suis un charme, un charme de porte-de-note au service de République. Je suis un charme d'Etat, donc je suis respectueuse. Je suis un charme d'Etat, donc je suis pas n'importe qui. On a les manqués de respect. Je pense pas qu'il vous ait manqués de respect. On a le droit de jouer ? Monsieur, c'est bon, c'est un peu de plaisir, c'est un peu de plaisir, c'est un peu de plaisir. Vous l'avez présenté, également ? C'est autorisé. C'est vrai. Ben oui, t'es pas grave. Oui, non, mais je vous dis une carte nationale d'identité, ou... C'est chacun son métier, ça, c'est... Oui. Je contrôle pas, donc toi. Vous avez fait un mot de souci, aussi ? Oui, pas de souci. Et moi, le mis. Vous avez gardé, ou... ? Non, non, je l'ai filé à mon collègue, et puis après, on vous l'a rendue. En même temps, on a demandé à être reçus par le préfet, mais c'est pas... Vous êtes en train de ficher la population, en fait ? Fichier ? Non, non, on contrôle des fichiers. On est en train de faire des fichiers. Il y a deux coqs, quand même, hein. C'est tout, je sais pas, je sais pas, je l'ai apporté. Mais on l'a mis à chaque fois, et c'est le fondement que vous l'aimpliquait. C'est pas grave, mais c'est normal, c'est qu'on croit vraiment. Oui, je l'apprends, c'est pas... Bah alors, je vous parie que... Bah j'attends, j'attends. C'est mon droit, c'est l'avocat, puis j'attends pour donner ma présentité, j'attends, j'attends avec elle. Des reprises de justice, je filme, j'attends. Non, bah je l'attends pas, je fais comme Sophie, je fais comme Sophie, je l'attends pas. Je la soutiens. Est-ce qu'on en fait des groupies, là ? On en sait rien. Alors vous dites rien. Non, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de procédure qui encadre ça, c'est pour ça que la CNIL, en fait, fait une enquête là sur vous. Ça, c'est votre combat, c'est pas grave. Bah ouais, non mais j'entends, vous avez des institutions, vous êtes des biarchies, vous êtes fonctionnaires, de police, pas de soucis. Je comprends bien. Vous attendez de couronner à la société ? Oui, tout à fait. Ah non, mais bon. Bah, c'est une idée, je suis une administratrice. Il est arrivé des fonds de collègue, du Psy, que notamment, je me suis permis de vérifier le code pénal, et le code pénal indique qu'effectivement, quand il y a des us et coutumes, en fait, notamment, il n'y a pas de question d'attroupement. Oui, bonjour, sur le maître, c'est le maître. D'accord. Alors le secrétariat du préfet a une urgence, ils peuvent nous parler. Et est-ce qu'on a droit de faire du coup la conférence quand même ici ou pas ? Ah bah, alors, selon le code pénal, s'il y a des us et coutumes en place, on ne peut pas parler de ce que j'ai compris, d'attroupement. Et là, il me semble quand même que ça fait vraiment plusieurs fois qu'on fait la conférence de presse devant la préfecture, en déclarant avant à la presse, c'est qu'on n'a jamais eu de problème, donc on est dans les us et coutumes. C'est ça qui est bien d'un endroit, en fait. Bon, là aussi, sur la question des plantations, qui devait être à moins de 1,50 m d'une coutume, les us et coutumes ont la couleur que les roseaux soient à moins de 1,50 m. Dans les ronds. Dans les ronds. Il y a un défi de 1938, sur les us et coutumes, des plantations dans les ronds, et j'aime beaucoup ça. Voilà. Et c'est embêtant de ne pas pouvoir aller sur des cambriolages parce que vous êtes tenus d'être sur... C'est sûr. C'est quand même dommage. C'est quand même dur. C'est plus important d'aller au cambriolage, mais c'est vrai. Non, parce que... Parce que l'ordre public, c'est important. Et l'ordre public au contact. C'est important aussi, ça. Mais quand on a encore un peu de vernis social, on ne va pas directement au contact chez les gens passifs. Mais bien. C'est comme quand ils nous ont assis le samedi et qu'on a fait un sitting puisqu'on était nassés et qu'ils se sont amusés à nos réunir. En attendant la fin du contrôle d'identité, on a fait pour commencer à faire ce qu'on a à faire. En attendant les consignes de la hiérarchie, on a fait tout pour faire peur. Super. C'est l'intimidation. Oui, oui, c'est de l'intimidation. Mais ils sont intimidés aussi. Regardez. Ils cachent leur bras. Ils cachent leur numéro 2. Bonne journée. Bonne journée. Ah, vous partez ? Bah ouais, ils ont dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501